Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver et donc nous sommes avec Valérie Pécresse qui a été ministre du budget, vous le savez, et de l'enseignement supérieur, vous le savez aussi. On va parler de l'émission d'Herswear. D'abord, globalement, est-ce qu'on peut avoir un jugement qui porte sur l'ensemble de l'émission ? Oui, je crois. Enfin, moi, j'ai ressenti une certaine tristesse à regarder cette émission parce que j'ai vu le spectacle d'un président à la dérive, balotté par les événements, sans cap, sans boussole et finalement qui entraîne le pays avec lui. Et je me suis dit, mais on n'a pas parlé des vrais sujets. Pas le cas de politique et de l'économie ? Oui, d'économie. Je veux dire, le président aurait dû prendre de la hauteur et faire la pédagogie de la situation de la France. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Bruxelles, les économistes nous disent, nous ne ferons pas 1% de croissance l'année prochaine. La croissance ne sera pas là. On va être en stagnation. On est dans une situation où les États-Unis viennent de nous annoncer, la Banque Centrale Fédérale Américaine, qu'ils allaient remonter les taux d'intérêt. Donc l'argent va devenir plus cher. On aura de la stagnation, un argent plus cher. Dans cette situation-là, comment on redresse la France ? Quelles sont les réformes qu'on va faire ? On a un prix Nobel d'économie qui vient d'être... Jean Tirole. Jean Tirole, qui vient d'être récompensé cette année. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'il dit, Jean Tirole ? Il dit qu'il y a des réformes cruciales à faire pour que l'économie française reparte. Il faut réformer l'assurance-chômage. Il faut faire un contrat de travail unique. On entend des ministres du gouvernement, Manuel Valls, François Repsamen, Emmanuel Macron, quand ils sont en off, quand ils parlent à des journalistes, quand ils ne sont pas en fonction, qu'ils disent, oui, 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 il faut faire des réformes. Il faut abroger les 35 heures. Ça tient à quoi ? Ça tient au format ? Ou ça tient à la nature profonde de François Hollande qui sera révélée comme quelqu'un qui, justement, ne serait toujours pas dans les habits de la présidence de la République ? Il y a un vrai problème de ce gouvernement. Il y a un problème de... C'est un gouvernement qui n'arrive plus à agir, qui est complètement englué, englué dans ses contradictions, incapable de décision. C'est l'impuissance qui marque cette émission, ce sentiment qu'on sait ce qu'il faut faire comme réforme. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, même les ministres du gouvernement, quand ils ne sont pas en responsabilité. Mais son argumentation, c'est de dire, on a modifié le marché du travail, on fait 50 milliards d'économies, on va essayer par petites touches d'améliorer ce qui a déjà été fait. Mais globalement, c'est calinothérapie plus je garde mon cap, c'est ce qu'il a dit hier. Mais il ne garde pas de cap puisque le bilan de son action, c'est une croissance qui ne sera pas au rendez-vous l'année prochaine, un chômage qui ne baissera pas l'année prochaine. Des taux d'intérêt qui vont monter et qui vont... Avec quoi on va payer les services publics ? Si les taux d'intérêt montent, quand la France s'endettera, je vous rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tous les déficits qu'on ne réduit pas, on s'endette chaque année de 200 milliards d'euros. Il faut les trouver sur les marchés financiers. Si les taux américains remontent par ricochet, tous les taux d'intérêt remonteront. Et ça veut dire que la France va devoir payer sa dette beaucoup plus cher. 200 milliards d'euros d'emprunts chaque année, c'est 2 milliards de taux d'intérêt de plus à payer s'il y a un point de taux d'intérêt qui augmente. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on risque la cessation de paiement pour nos services publics. C'est ça la gravité de la situation. Et on a un François Hollande qui arrive devant les Français et qui nous dit qu'on va faire plus de dépenses publiques. Mais ça veut dire quoi ? Il esquive cette réalité ? Parce qu'il ne peut pas ne pas la connaître. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends plus ce président de la République. D'ailleurs, plus personne ne le comprend. On a une situation économique très grave face à laquelle il faut prendre des mesures de rupture profonde. Tous les rapports et tous les spécialistes et tous ces ministres disent finalement « Si on nous laissait faire, on ferait ». On a envie de leur dire « Mais chiche, allez-y ». Et je sors vraiment du clivage droite-gauche parce que je pense que c'est même plus un critère aujourd'hui. Le critère, c'est la France. C'est qu'on ne peut pas avoir un quinquennat pour rien. Un quinquennat où on aura fait des contrats aidés. Des contrats aidés, on sait que ça ne marche plus depuis les années 80. On sait que c'est, j'allais dire, une aspirine pour soigner une très grave maladie qui est le problème de la compétitivité de l'année prochaine. Oui. Alors en plus, il y a eu quelque chose de fondamentalement indécent. Quand le président de la République a dit « En 2015, il n'y aura plus de nouvelles taxes ». Nous sommes cette semaine, la semaine où on a annoncé 5, le gouvernement, 5 nouvelles taxes. La taxe sur le foncier non bâti. La taxe week-end sur les résidences secondaires. La taxe sur les parkings. Peut-être vont-ils l'abandonner. Attendez, la taxe sur les parkings en Ile-de-France. Une taxe supplémentaire encore en Ile-de-France sur le foncier bâti. Et puis, une taxe de séjour à chaque fois qu'un Français ira dans un grand hôtel. Bon, très bien. Mais où est-ce qu'on s'arrête ? Et si vous lisez la presse, on vous annonce que le crédit d'impôt recherche, qui est un formidable outil de compétitivité pour les entreprises françaises, sera peut-être raboté. Donc, on nous annonce des hausses de taxes tous les jours. Et le président arrive dans le déni. Il arrive à la télévision. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un mystère pour moi. Il fait une annonce, qui d'ailleurs, il avait déjà fait il y a un an, sur justement plus d'impôts, en tout cas plus d'augmentation massive des impôts. Où réside le mystère ? Puisqu'effectivement, il connaît quand même les dossiers. Il fait une annonce publique solennelle à la télévision, sur la principale chaîne française, sachant pertinemment que ce qu'il dit va être contredit par ce qui va se passer, y compris si par hasard les collectivités territoriales augmentent les impôts, puisqu'elles en ont quand même le loisir. Donc, il y a quelque chose de mystérieux dans tout ça. Mais, M. Durand, je ne suis pas à la place du président de la République. Mais il y a quelque chose qui m'a aussi choquée. Il a dit, on va donner les tablettes numériques aux élèves. Quelle est la situation aujourd'hui de l'éducation nationale ? On recrute aujourd'hui au CAPES de mathématiques des étudiants qui ont quatre de moyenne au CAPES. Quatre de moyenne. En Seine-Saint-Denis, nous avons un gros, grave problème de recrutement des enseignants. On recrute les enseignants à Pôle emploi avec un BTS, alors qu'il devrait avoir un Bac-5. Est-ce qu'il est dans le déni de la réalité ? Mais oui, mais oui, totalement dans le déni. Dans le déni du réel. Mais alors pourquoi ? Je ne me l'explique pas. Je pense qu'on a un président qui est enfermé dans son bunker. D'ailleurs, peut-être, on va faire de la psychanalyse, peut-être. Je ne suis pas psychiatre. Mais je trouve d'ailleurs très étonnant d'avoir un président face à cette gravité de la situation de la France qui va parler de lui. Oui, mais ça, c'est dans le programme tel qu'il a été organisé, visiblement. C'est quand même une coproduction entre TF1, nos amis TF1, et la présidence. C'est ce qu'ils ont voulu, ce programme, qui commence par un dévoilement qui, finalement, n'a pas lieu. Oui, mais vous me demandez d'expliquer le déni dans lequel il est de la situation de la France. Peut-être que sa situation personnelle, ses fragilités personnelles, l'empêchent aujourd'hui de se concentrer et de mettre toute son énergie à réformer le pays et à faire ses réformes. Et quand Manuel Valls est arrivé, Premier ministre, il a dit « On va supprimer un niveau d'administration en France pour simplifier le millefeuille. » Aujourd'hui, on nous dit « Tout va bien. Les départements, c'est formidable. Les régions, c'est formidable. Et puis, si on rajoutait des métropoles, ce serait bien. On va faire cinq niveaux d'administration. » Entre les discours et les actes, on nous dit « J'aime les entreprises. » Et là, on lit dans la presse que peut-être le crédit impôt recherche va être un mot. Est-ce que vous ne pensez pas que l'un des problèmes aussi de ce type de rendez-vous, c'est qu'à un moment, dans un quinquennat, il faut affronter son opposition ? C'est-à-dire que ces histoires, les journalistes, quelle que soit leur qualité, les faux ou vrais français, finalement, n'incarnent pas le système politique. Parce que ce qui était intéressant dans l'émission d'hier soir, c'est de voir que c'est une émission parapolitique, finalement, qui n'est pas vraiment politique. – M. Durand, vous êtes un homme de médias, un homme de radio, un homme de télévision. Donc, vous vous dites « Cette émission a été ratée. Pourquoi ils l'ont ratée ? » Mais moi, je ne me dis pas ça. Je me dis « Pourquoi le Président de la République ne nous a-t-il pas parlé de la France ? Pourquoi le Président de la République ne nous a-t-il pas donné un cap ? Pourquoi le Président de la République ne nous a-t-il pas parlé de toutes ces réformes qu'on sait indispensables sur le travail, sur notre modèle social, sur l'école ? Des réformes qui nous permettront de faire mieux avec moins d'argent et de baisser les impôts ? – Mais madame, peut-être que ce flou est aussi explicable parce qu'il n'y a pas d'opposition structurée aujourd'hui. Regardez par exemple la Grande-Bretagne, toutes les semaines aux communes. Vous avez un rendez-vous où le Premier ministre est face à son opposant. – Mais en France aussi ? – Il n'y est pas vraiment. Vous l'avez dit vous-même, le Président est à l'Élysée. – C'est le Premier ministre qui est. – Oui, le Président est à l'Élysée, donc il y a une distance, forcément, puisqu'il est à l'Élysée. Et actuellement, le chef de l'opposition, personne ne sait qui c'est. – Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. – Pas ainsi. – Non, non, nous avons… – Et il y a une guerre à droite qui ne clarifie pas. Cette guerre à droite, vous savez très bien qu'elle ne clarifie pas les idées des Français. – C'est vrai, c'est temporaire. Moi, je vous dis les choses de manière tout à fait claire. J'attends avec beaucoup d'impatience que cette élection interne de la présidence de l'UMP soit derrière nous. Je l'attends parce que je pense que les Français n'en peuvent plus de nous voir, nous parler à nous-mêmes. Mais c'est une élection interne. La présidence de l'UMP se gagne. – Mais qui ne va rien régler, puisque de toute façon, la bataille entre Sarkozy et Juppé va avoir lieu. – Mais de toutes les façons, nous aurons un président de l'UMP qui aura été adoubé par les militants dans une élection qui sera transparente et qui ne sera pas truquée. Donc déjà, ça va nous donner une certaine légitimité, une certaine force de parole. Donc c'est important que cette élection ait lieu, c'est important qu'elle ait lieu vite. Après, il y aura toujours des rivalités à droite. C'est une évidence. Moi, j'espère que nous arriverons à surmonter ce problème de rivalité. Mon sujet, c'est qu'il y a énormément de très bonnes idées sur la table. Vous savez que je travaille beaucoup avec François Fillon. Ses idées sur la compétitivité de la France ou ses idées sur l'éducation, je ne reprendrai pas tout à mon compte. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Enfin, il y a énormément de propositions nouvelles, novatrices et intéressantes qui méritent d'être discutées à l'UMP. Oui, mais il y a un problème de leadership. Vous parlez de François Fillon. Vous voyez tous les livres qui sortent, c'est la guerre. C'est une banalité de vous poser cette question, mais c'est une réalité. Tous les livres qui sortent illustrent une guerre personnelle, violente, entre François Fillon, Nicolas Sarkozy et même Alain Juppé. Moi, tout mon parcours, et en ce moment je l'ai prouvé, font que je souhaite qu'on arrête ces guerres de chefs et ces oppositions de personnes. Moi, j'ai choisi de voter Nicolas Sarkozy à cette élection pour justement montrer qu'il y avait un temps pour tout et qu'on fera la primaire 2016-2017, on choisira un candidat à la présidence de la République. François Fillon a l'air d'en douter. On choisira. Non, personne n'en doute. Et il n'est pas question que cette primaire soit remise en cause. Et moi, à la place qui est la mienne, je ferai tout pour que les engagements pris par Nicolas Sarkozy de maintenir la primaire et de maintenir les statuts de l'UMP concernant cette primaire soient tenus. Merci Valérie Pécresse d'être venue nous voir ce matin au lendemain de cette émission de France-Follande chez nos confrères des Amités.